Voilà, aujourd'hui en compagnie de Criminolix, nous avons un jeune homme adulte maintenant qui peut vous confirmer ce qui se passe dans un foyer de l'Aide Social Enfance, en l'occurrence l'IDEF de Bron, l'alcatrace des gamins comme le disent certains ex-enfants placés. Donc tu pourrais nous confirmer s'il se passait des exactions sexuelles au sein du foyer s'il te plaît ? Oui, il y en a eu, par exemple, dans quel bâtiment ? L'Horizon. L'Horizon, bâtiment Horizon, c'est ça ? C'est ça, sur une gamine de 11 ans. Sur une gamine de 11 ans, et tu as eu vent d'autres choses du même genre ? Je n'ai pas eu vent, pour celui-là j'étais présent. Ah mamma mia, tu as vu la gamine avoir des rapports ? Non, je n'étais pas présent sur le lieu, mais je n'avais pas vu, à ce moment-là j'étais encore à l'IDEF. À l'IDEF de Bron, c'est bien ça. Et donc une gamine de 11 ans a subi des actes sexuels au sein du bâtiment Horizon. C'est ça. C'est ça, moi j'avoue que je ne connais pas le bâtiment Horizon. Donc voilà, et tu as eu vent d'autres enfants qui subissaient les mêmes choses. Je ne les connais pas personnellement, mais du coup j'en ai entendu, mais sans détails, sans quoi que ce soit plus. Tu ne savais pas où ça se passait ? Voilà. Dans d'autres bâtiments, parce qu'il y avait des bâtiments qui s'appelaient comment ? Il y a l'Horizon, il y avait quoi ? Il y a l'Horizon, je ne vous rappelle plus, parce que ça fait quand même un peu longtemps. Un peu longtemps quand même. Voilà. Est-ce que tu as des prénoms de filles dont tu as retenu qui ont subi du sexuel ? À part, par exemple, la fille de 11 ans, elle s'appelait Alice. Alice, elle était blonde, brune ? Blonde. Blonde, yeux bleus, yeux gris, noir. Je ne me rappelle plus. D'accord, tu ne t'en rappelles plus. Donc Alice a subi des actes sexuels au sein du bâtiment Horizon à Bron. Donc c'est pour cette raison que nous demandons un audit externe de l'aide sociale en France de la métropole de Lyon pour que se cessent ces exactions sexuelles perpétrées via nos impôts au sein d'établissements censés protéger les enfants. Et nous remercions ce jeune homme qui nous révèle ce genre de faits. Parce que d'après ce que tu m'as expliqué, il y a pas mal de filles qui ont des rapports sexuels au sein de ce foyer. Tu en as entendu parler ? En règle générale, dans l'IDEF tout court. Dans l'IDEF tout court ? Voilà, ce n'était pas quelque chose qui était extraordinaire non plus. C'était presque banal parce qu'il y avait des filles qui se prostituaient carrément. Au sein de l'IDEF, elles se prostituaient ? Oui. Et elles obtenaient quoi ? De l'argent ? Des chocolats ? Je ne sais pas. Je savais que ce qui se chier, c'est tout. Voilà, et donc il y avait des noms qui circulaient. On disait tiens, telle fille... Oui, mais je ne les connaissais pas, je ne leur parlais pas. Oui, toi tu ne leur parlais pas, mais tu ne connaissais pas leur nom ou prénom ? Non, 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 je t'ai... D'accord. Tu as occulté, oui, tu as oublié, tu as préféré oublier. Effectivement, je te comprends. Mise à part Alice, petite blonde... Non, à part elle, je ne me rappelle plus. Voilà, il y a quelques années. Je te remercie pour ton témoignage. Et donc voilà, ce jeune homme préfère ne pas se montrer parce qu'il ne veut plus y penser à cet enfer qu'il a connu lorsqu'il était placé au sein de ce foyer. Merci à lui. Le cerveau des enfants face à une violence extrême, qui est une véritable torture, qui est un acte cruel, dégradant et inhumain, comme le dit la Cour européenne, il va disjoncter, parce que sinon l'enfant pourrait mourir de stress, en fait, et avoir des atteintes neurologiques extrêmement graves. Vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au cœur, qui oeuvre pour la protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif. Et puis vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfant, une justice sous influence. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leur enfant, et on place l'enfant... On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop notre enfant. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a bien d'autres explications derrière. Structurelles, vous voulez dire ? Structurelles. Également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre. Philippe Seguin, premier président de la Cour des Comptes, ministre des Affaires Sociales, l'a affirmé, si la France ne résout pas les dysfonctionnements de sa protection de l'enfance, si elle veut occulter la barbarie qui prévaut dans de trop nombreux cas, et occasionne une véritable maltraitance institutionnelle, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui connaîtront des traumatismes irréversibles. Et la société devra chèrement payer son renoncement aux valeurs du pays des droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour stopper les crimes contre les enfants, demandons les audits externes de l'Aide Sociale Enfance et de tous les dossiers de magistrats impliqués dans des séquestrations illégales qualifiées de placement. Pour faire cela et le plus grand défilé anti-pédo du monde, inscrivez-vous à criminionics.fr ou au 0603 94 76 41 la pieuvre pédo sera ainsi démantelée. Merci à vous. Regarde maman elle va faire une vidéo mon coeur. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà la décision du juge aujourd'hui. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Là je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et là j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils. Rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il ne veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame, madame. Voilà. Vous avez vu ? Vous voyez un peu la justice française ? Regardez bien la justice française. Les gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse annoncer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'AZE dépend du département. Il y a des élus départementaux, ils ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement, ils disent en TGD. Un enfant en TGD coûte exactement 1090 euros par jour à l'étape. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 euros par jour. Je vous promets. Donnez les 1090 euros à une maman qui a un enfant à qui elle n'aurait pas son occupé. Vous allez voir qu'on a un enfant à qui elle va très bien son occupé. Comment ça se fait ? On arrache des enfants à leur famille. En règle générale, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'avaient pas bien à s'occuper de leur enfant. C'est toute une histoire qui est de finances. Mais on donne ça à une association. Et à cette association-là, on leur donne 1090 euros par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants. Ça faisait, je crois, 160 000 euros par mois. Vous vous rendez compte ? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association. Vous pouvez toucher 160 000 euros par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez. Mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, nous, on l'a payé avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai à Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'en va enseigner. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux ? Pour les pédos ou anti-pédos ? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Némouch, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédos criminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec nos, vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi ? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité ? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les poussent à être violés, violentés et à la mort ? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquelles ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes ? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. Soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laissé 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour fuir sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission Populaire de Répression des Abus de Services Publics composée de citoyens de France en lien avec les services publics. Soutenez la SPE Société Protectrice des Enfants sur Facebook et partagez-la. ainsi que la chaîne YouTube Criminal Leaks résolument anti-pédocriminelle. Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pure pédocriminelle via ASEE, Aide Social Enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option TOUTE pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.